Musique Côté site, c'est Ziyot, commune d'air. Ces sections-là sont six sections. Ziyot est très raputie, mais c'est une ligne des choses très intéressantes, telles que la plage de Grand-Anse, qui a attiré. Et la plage de Grand-Anse, c'est l'une des plus belles plages de la Caraïbe. Parce que l'Europe a vraiment grandi à la plage de Grand-Anse, et couler la sable dorée là, ça a attiré les clients. Eh bien, à l'époque, qu'est-ce qu'il y a planté au moment de la discrédie d'Yono ? Après Cannes, il y a planté banane, mais tout ça abandonné. Les maisons qui étaient à Yono, pas là. Parce que ce n'est pas un des petits naïens pour eux, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Donc c'est pour ça qu'on voit que Yono, le nom qui a existé, mais qui n'est pas un des petits naïens qui a resté encore comme trace. Un matin, on est sorti à faire ça dans la station-là. On voit devant moi, on voit qu'on a sorti au bout de derrière, et on a sorti dans la station-là, puis rentré. Alors, il y a un qui a tapé comme ça-là. Alors, moi, décidez-moi d'aller voir Mme le maire en disant qu'il y a une pétition pour trouver une solution pour aménager Cannes-Four là. Sinon, les temps, il y a commencé à aménager les temps-là, grandir pour permettre de faire des petits canaux à voile circuler. C'est pareil que M. Salomé était venu louer l'emplacement à Yono, il devait ranger les temps-là pour permettre de faire des écoles de voile. Donc les temps-là sont toujours restés, mais ils ne peuvent jamais utiliser. Ils ne peuvent pas vivre tranquilles, ils ne peuvent pas s'y tenir quelques soirées, par exemple, pour jeter nos maisons agressées, un petit peu, on a agressé ici. Donc c'est pour ça que je suis aimé ici, je suis aimé Asiote. Tranquille, nous tranquille ici. Sous-titrage MFP.